Ouh ! Ouh ! Je suis le fantôme de ta clignonne ! Ouh ! Ouh ! Les jeux vont disparaître un par un ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Bébé ! Je vais te hanter ! Ouh ! Eh bien, salut mes amis ! J'espère que vous allez bien ! Bah écoute, on va se faire une petite vidéo à présentation de ma petite installation. Voilà, c'est vrai que je ne l'avais pas faite depuis un moment. Du coup, on va commencer à faire le petit tour de la gaming room. Donc là, tu peux voir le petit collector Capitaine Tsubasa. Toc, des petites PLV, Metroid Ride, récupérées chez Micro. Évidemment, là, tu as du DBZ, du Dragon Ball Super, plus précisément. Des petits posters. Mon petit Gremlins. Des petites photos. Encore des posters, en veux-tu, en voilà. Et là, on commence avec le premier meuble. Donc, du coup, tu as du Assassin's Creed Odyssey. Toc. Voilà, des petites figurines, hein. Du Terminator. Toc, je zoom sur le poteau. La petite Lara Croft. Du Transformers Optimus Prime. Encore du Tomb Raider. Des mini Transformers. Voilà, tu vois, tu as un petit Bubble Bee là. Tu as le grand là. Et voilà, voilà. Starlion. De Cosmo Cat. Toute la compile DBZ. Donc, il y en a derrière. Là, je ne pourrais pas vous le montrer. Donc, c'est un peu bougé, hein. Des petits blisters. Il faut savoir que je suis un grand, 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 grand fan de DBZ. Alors, ça, ça a été fait avec une imprimante 3D par un collègue et ami de boulot à moi. D'ailleurs, vous allez en voir d'autres. Donc là, il y en a une. Et j'en ai encore... Encore deux à vous présenter. Petit Dragon Ball super. Donc, le... Je crois que c'est le volume 1 ou 2. J'ai fait tomber mon gizmo. C'est le volume 2. Ouais, 9 à 16. Donc, il me manque le volume 1. Bon, bah là, tu vois, les premiers... Donc, sur DBZ, tu sais que j'ai tout. Hop. Voilà. On va essayer de rien casser. Et là, tu vois, le monde des petites figurines. Et encore, il n'y a pas encore la plus badass, mon éternel Vegeta. En passant par Sengoku. Voilà. Tac. T'en as là. T'en as là, mon ami. Voilà. Donc, j'ai essayé. Voilà. Encore un autre petit Pikachu qui a été fait à l'imprimante 3D, toujours par mon pote. Voilà. J'ai mis le petit DVD. La petite PS2 en boîte. Des petits... Hop. Là, je vais vous montrer ça. Donc là, tu as du Prince of Persia. Donc, c'est des disques... Des CD promotionnels. Pardon. Le Hulk. Et ça, c'est ce que tu avais dans la boîte PS2. Donc, des petites démos explicatives. Et pour te montrer ce qu'elle avait dans le ventre à l'époque, une petite manette N64. Donc, OK. Vous allez me dire, qu'est-ce qui est fou, là ? Je n'ai pas trouvé de place, ma petite PS2 Blue. Le petit coin Dreamcast. Je vais en avoir une vingtaine. Et mon petit coin PS1. Donc, tous les petits jeux que j'aime bien. Donc, voilà. Bon. Après, là, j'ai mis le kart 2002. Forcément, un manga dont je suis fan. Fairy Tail. Donc, ouais. Il n'y a pas que DBZ ou les cheveux du Zodiac. Là, tu peux constater que j'ai d'autres mangas. Dont les derniers arrivés. Je ne sais pas si je les avais déjà montré en vidéo. Les petits Sakura que je ne connais pas bien. Mais regardez pour le prix. J'en ai récupéré trois comme ça. Pareil. Ça, c'était des Sol. Des petits One Piece. Là, tu vois les maîtres de l'univers. Clac, 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 clac. Enfer et Paradis. Qui est pas mal. Bon, il y en a d'autres derrière. Mais là, je ne vais pas tout vous sortir. Des petits collectors. Siberia 3. En passant par Titan Quest. Du DBZ. Évidemment. Normalement, là, pour l'instant, j'ai positionné ça. Que je n'avais eu pas. Le papa Patrice Alix. Mon petit patou. La petite Saturne. Ma Neo Geo CD. Qui est là. On a deux petits Tiger. Un petit crâne. Un dédicace à mon ami Squall. Qui est fan de crâne. Voilà. Et là, tu remontes. Le petit coin PS5. Allez. Deux petites Game & Watch Zelda. Et Mario. Là, on a un petit coin. Donc là, c'est la mini Neo Geo. Avec ses deux manettes. Un petit collector que j'ai eu pendant les soldes. 5 balles, je crois. Donc en fait, tu as un support manette. Manette et le jeu CTR. Ma petite collection de Monopoly. Donc les deux Fortnite. Avengers. Les Simpsons. Du Mario Kart. Et du... Celui-ci, c'est le... Je crois que c'est le Nintendo. Je ne sais plus quoi. Celui-là. Voilà. Au milieu. Donc quand même... Je vais quand même vous faire un focus sur mon... Ma suite. Un petit Toy Story. Encore un Mario. Super Mario World. Le Toy Story. Dragon Ball Z. Que j'ai eu par mon poteau Pat. Le Cluedo. Là, tu arrives dans les pop. Ouais, les pop. J'ai mis toutes mes pop DBZ ici. Donc tu peux les apercevoir. Ça part du Golden Freezer. Assemble beaucoup basique. J'ai envie de te dire. Voilà. Le petit coin Wii. Hop, 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 hop. Voilà. Une petite manette que j'ai vu dans un cache. Pour la Wii U. Voilà. Le petit coin Gamecube. Voilà. Où j'ai mis tout. Les petits jeux que je kiffe. Neo Geo Pocket. Pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai les deux versions. Là, ça, c'est la noir et blanc. Et là, c'est la couleur. Donc des petits jeux Neo Geo Pocket. Sans grand intérêt. Clac. Le coin Sensei 1. Avec pas mal de petites figurines. Ça part des chevaliers d'argent. De bronze. D'or. Poseidon. Asgard. Voilà. Il y a une petite pop que j'avais rentrée dernièrement. Ça. Alors celle-ci, c'est vraiment une collector. Et ensuite, le coin PS4. Qui est un petit peu en bordel, les amis. Je vous l'accorde. Hop, hop, hop. La petite curiosité du poteau patou. De mon papa. Pour l'instant, il ne fait pas de bruit. Il me laisse tranquille. Vous n'entendez pas un bruit. Voilà. Le petit coin PS2. Ma petite sélection. Je vais vous montrer ça comme ça. Hop. Hop. Alors ça, c'est les Steelbook PS2. Ensuite, on passe par du Zelda. Clac. Évidemment. La petite gourde. La petite peluche. Une petite PLV. Voilà. Les petits posters. Voilà. Clac. Voilà. Là, ça se casse la gueule. Toujours du Zelda. Et là, voilà. Deux petites Wii U en boîte. Donc la Zelda et la Mario Bros. Tio. J'ai foutu les Amnibos là-dedans. Parce qu'au-dessus. Parce que je ne sais pas où les mettre. Voilà. Le petit Bravo Team en pack PlayStation VR. Donc Bravo Team qui est un excellent jeu. Dix temps passant. Le petit coin NES. Voilà. Évidemment, tu as encore du Senseïa. Les petits collectors. Donc là, ils sont là. Ça, c'est les petits collectors pour la Switch. Voilà. Là, on redescend. Donc, il y a du manga. Donc, tu as du Naruto, du One Piece et du Slayer. D'ailleurs, je crois qu'il doit avoir un coffret ailleurs. Là, j'en ai mis un, mais il en manque. Voilà. Et puis là, je fais une... Voilà. Ça, c'était dans un Kinder. Le petit Luigi. Le petit Mario qui est tout petit. Et ça encore, fait en imprimant 3D. Le petit bout. Toujours par mon collègue de boulot. Dédicace à toi, poto. Ensuite, là, le coin DS. Évidemment, il y a du DBZ. Une fois de plus. En veux-tu ? En voilà. Clac, 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 clac. J'ai aussi du Pokémon. Voilà. On va en voir. Ça, c'est un truc de téléchargement. Mais bon, je le garde quand même. Toc. Celui-ci, c'est... Franchement, je suis bien content de l'avoir trouvé. Bon, dommage qu'il y ait une petite écriture là. Les petites consoles. Voilà. Tu peux les voir. De la 2DS à la 3DS XL. À la Lite, la Tank. Donc... Le petit coin Lego, parce que j'aime bien le monde de Harry Potter et Jurassic Park. Et les Lego dimensions que tu peux observer là, tirées de films et tout et tout. Les petites pluches. Évidemment, vous la reconnaissez la petite à l'œil, par exemple. God of War. Encore un autre là. Voilà. Du coup, là, le coin manga et des petites figurines que j'ai retrouvées des maîtres de l'univers. Voilà. Tu as deux musclores, deux méchants. Euh... J'en avais un autre malheureusement, mais il est cassé. C'est un espèce de serpent. Un petit coin manga qui traîne là. Voilà. Full Metal Alchimiste. Partie 2 que j'ai eu au solde. L'école des champions, récemment arrivée. Euh... Hop. Hop. Je vais te les remontrer. Je vous fais survoler. Donc, il faut savoir que sur Sonic The Let's Go que j'ai tout. J'ai ceux-là et j'ai les Sonic X. Hop là. Hop, hop, hop. Il a eu du mal à faire son petit zoom. En passant par XOR. Là, j'ai mis mes petits chefs-d'oeuvre. Les contes de la crypte. Les Harry Potter. Gremlins, évidemment. Parce que qui dit Gremlins ? Il dit quand même... Gizmo. Il est là, mon petit Gizmo. La guitare héros que j'ai depuis longtemps. Alors ça, c'est une petite curiosité. Je ne sais pas ce que ça vaut. Il faudra que j'en parle à mon ami Wolf. C'est un truc que j'ai trouvé chez... Chez Action. Donc, une petite souris gamer. Donc, il faut savoir que chez Action, la gamme... Ils font les manettes et tout. Dédicace à toi aussi, Ghost, pour la manette que tu avais trouvée. Switch. Optical Mousse. Donc, moi, je n'y connais absolument rien. Mais... Il serait marrant que tu me dises ce que toi, tu en penses. Clac. Voilà. Je t'ai fait un focus là-dessus, Wolf. Et tu me diras si c'est jouable ou pas. Mais franchement, pour le prix. Je crois que j'ai eu à 10 balles. Même pas 8. 8. 7,99. Donc, du coup, je me suis laissé tenter chez Action. Bon. Là, ça s'est cassé la gueule. Il y a des petites PLV. Forcément. Horizon. Du Pokémon. Voilà. Cadeau de Mamie Gaming. Des petits goodies qui sont dans la petite boule de cristal que je n'ai jamais ouvert. Poster. Encore un poster. Poster. Donc là, il fallait savoir qu'il y avait le Jurassic Park Horizon 2. Mais, 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 mais. Il faut que je recolle. Il vient de se casser la gueule. Tout comme ma banderole Horizon. Qui est censée être... Tu vois, là. Tu vois encore les traces de colle. Toc. Le petit coin. Le petit coin télé. Mes maîtres de l'univers. Que j'avais acheté et que je n'ai toujours pas ouvert. Hop. Hop. Là où je lis mes laser disques. Qui sont... Alors, vous allez les apercevoir. Qui sont là et en dessous le casque. Voilà. Donc là, t'as les... Euh... Les 4K. Les... Les... Les 4K Ultra HD. Euh... T'as un peu de tout. Du Steelbook, euh... Wonder Woman en Blu-ray. Là, j'ai mis ça là pour l'instant. Les deux petites figurines Olive et Tom. Le coin Switch que je dois refaire. Et là, t'as quelque chose de badass. Évidemment, j'ai mis ça pour bien représenter dans les... On va prendre de l'altitude... Du recul de l'altitude. Là, tu vois... Euh... C'est Stitch ! C'est Stitch ! Voilà. Pardon. Il y a Stitch. Je me suis emporté. Donc, elle est juste magnifique. Donc, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Bon, ben là, c'est mon petit coin de tournage, hein. Et là, on revient par là. Donc, du coup, avec le petit... Le petit... La petite GameCube. Euh... Mario Kart. Complète, bien évidemment. Des petites cartes de 2008, 2012, je ne sais plus. Voilà. Toc, Focus, merci. Du Walking Dead. Le petit Daryl Dixon. Voilà. Le petit Rick Grimm. Et là, les petites pop dérivées. Où tu as à peu près tout, hein. Ça part du jeu vidéo, aux séries, aux films. Voilà. Les Goonies. La Dubé d'Amberg. J'ai rentré récemment. Voilà. Tu vois, un peu mieux. Les Dents de la Mer, parce que je suis fan des Dents de la Mer, évidemment. Toc. Tu as du SOS Phantom, Captain Marvel. Euh... Et tu en as une là-haut. Euh... Alors, celle de là-haut, c'est Fanout 76. Je ne sais même plus comment je l'ai vu, celle-là. Voilà. Toc. Voilà. Ah. Le petit Negan. Un petit collector Metal Gear. Alors, qui n'est pas complet. Je vais essayer de vous le sortir pour vous le montrer. Donc, ça, c'était à l'époque de la sortie de la... Euh... Du jeu. Hop. Pardon. On va essayer de ne pas faire de conneries. Donc, je vais vous le montrer comme ça, hein. Donc, ça se présentait comme ça. Et dedans, tu avais le jeu. Un CD. Euh... Des petits... Euh... Fascicules. Des petits fascicules. Euh... Le CD audio. Le jeu, bien évidemment. Et... La petite chaîne de guerre. Metal Gear. Évidemment que je n'ai plus. Et là, un petit R2-D2 télécommandé. Du Lego. Voilà. Le Lego City, pareil. C'était chez Action. Encore un peu de Lego Movie. Voilà. Petit cadre. Voilà. Tiré du collector Captain Tsubasa. Donc, je l'ai collé. C'est une édition soi-disant limitée. Voilà. Mandalorian. Et mon petit Spider-Man. Voilà. Donc, on va finir. Avec le coin PS3 que j'ai ré-aménagé. Voilà. Tu peux le voir. Le petit coin PS3 avec les collectors. Et en avant, j'ai mis tous les bons jeux. Donc, il y en a derrière, hein. Mais le Never Death, par exemple. Un excellent défouloir. Grand Tourismo 5 en édition collector. Bah... Il a le mérite d'être là. Un steelbook fin 2018. Du collector Talof. Et je crois que je les ai tous mis derrière, les autres. Parce que j'ai toute la série, tu vois. T'as là. Je vais essayer de ne pas faire de conneries, tu vois. Tu vois là, tu vois là, tu vois là. Hop. Je ne vais pas tout vous montrer. Mais franchement, j'ai des bons... Des bons petits titres. Un petit collector Hitman. Hitman quoi ? Hitman Absolution. J'allais dire Révolution. Naughty Bird. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout mignon. Mais c'est un petit ours qui n'est jamais invité aux anniversaires de ses congénères. Et du coup, il pète un câble et il décide de tous les dégommer. Donc vraiment bon. Lollipop. Évidemment. Des petites démos. Tirer des magazines d'époque. Le Conan. Clac. Je vais essayer de vous faire un petit... Toc. Évidemment. Celui-ci. Je suis vraiment content de l'avoir. Le petit Alice. Donc qui est carrément entièrement français et complet. Retour au pays de la folie. Voilà. Donc franchement, une belle pièce. Un petit pop que j'ai eu là. 5 euros. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et je le trouve vraiment sympa. Black Sabbath. Donc du... Et tirer d'un groupe de métal. Par l'ami Batman 08. Le Space Marine que je n'ai jamais ouvert. Mais ça pèse un âne mort. Et une dernière des petites curiosités que j'avais trouvées. Je crois chez Micromania. Où c'était 3 jeux pour je ne sais plus combien. Voilà. Et là, on rentre dans la catégorie figurine DBZ. Voilà. C'est toute mise là. Voilà. Évidemment, tu as beaucoup de Vegeta. Ils sont magnifiques. Hop. Voilà. Ça que j'ai rentré récemment. J'ai ça aussi. Mais j'en ai trop. J'en ai trop les amis. Hop. Toc. Et on finit avec les petites boules. Je ne me rappelle plus ce que c'était. Là, c'est dans le Assassin's Creed d'origine. C'est des petites boules... Comment on appelle ça ? Enfin, ça lui donne des... Pas les deux mana. Mais enfin, bref. Vous m'avez compris que ça lui donne de l'énergie. Le petit mug, évidemment. Capsule de Vegeta. Vegeta sans Goku. Celle-là, elle est pas mal aussi. Une notice. Et voilà, les amis. Du coup, on a fait le petit tour. Je vous fais une petite vue d'horizon comme ceci. Oui, j'ai oublié aussi de vous montrer ça. Voilà. Voilà. Vous voyez un peu mon lieu. Mon QG. Là où je me ressource. Donc, voilà. Voilà. C'était le petit tour de ma petite gaming room. Réinstallé. Tiens ça. Tu voulais voir ça, mon ami Batman. Bon, là, j'ai quand même laissé du laser disc. C'est vrai. Je ne vous ai même pas montré ma partie Master System. Et ma partie là. Oh, le boulet. Bon, ça, je ne sais pas ce qu'ils font. Je m'y arrive. Les petites peluches. Les bouquins. Les bouquins. Les guides. Tout est là. Du Tomb Raider. Du Sonic. Le petit coin. Donc là, il y a plein de petits jeux dans les boîtes. On loose. Toc. Un petit jeu en boîte Advance. Evidemment Gamecube. Le Zelda. Super Nintendo. Du boîte. Du boîte. Et on va finir quand même avec le Xbox. Car j'en ai un petit peu. Voilà. Normalement, je n'ai rien raté. Donc, voilà les amis. Bah écoutez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis. N'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À liker la vidéo. Éventuellement la partager. que j'ai aimé du coup. J'espère que tout ça vous plaira les amis. Donc du coup, sur ce. Moi, je vous dis. Jouez bien. Portez-vous bien. Mais surtout. Cassez pas les manettes. J'en ai oublié une autre. Voilà. Qu'a été encore fait par. Sur une autre. Par mon collègue. Imprimante 3D. Hein. Vous l'avez reconnu. Le petit Kirby. Il est pas magnifique. Donc voilà les amis. Écoutez. Portez-vous bien. Jouez bien. Et surtout. Touloulouloulouloulou. Cassez pas les manettes. Oh Gamer. Viens m'aider. Putain. J'arrive pas à la merde. Putain. Qu'est-ce qu'il ne faut pas en faire. Pour en faire des vidéos. Gamer. Gamer.